Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, bonjour à ceux qui sont autour de la table. Vous inquiétez pas, je vais vous laisser l'occasion de se présenter. On est actuellement à la MJC de Sainz-Vert et je suis avec un groupe de jeunes et moins jeunes parce qu'il y en a un qui est un peu moins jeune autour de la table. Et on parle de discrimination dans le cadre du mois de la tolérance. Mais avant ça, alors on a Alban avec nous. Comment ça va Alban ? Pas très bien. Super, cool. T'as quel âge d'y va ? J'ai 11 ans. 11 ans ? Cool. Du coup, ça fait quelle classe ça ? Ça fait 6e. 6e, ok. Et le collège, ça se passe bien, c'est cool ? Oui, oui. Mortel. Avec nous, on a aussi Théo. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, super. Quel âge tu as, Théo, histoire qu'on sache un petit peu autour de la table qui il y a ? J'ai 19 ans. Ok, super, cool. Et tu fais quoi ? Je suis service civique à la MJC d'Elboff. Ok, nickel. Et enfin, la dernière personne, il nous regarde avec un regard de beau gosse, on va le laisser se présenter. Quel est ton nom ? C'est Malamine. Malamine, comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va très bien même, peut-être que ça va. Ok, et t'as quel âge du coup, Malamine ? J'ai 13 ans. 13 ans ? Quelle classe ? Quatrième. Ok. À ma gauche, j'ai ? Idrissa Gussier. Ok. Vas-y, vas-y, t'as quel âge ? J'ai 14 ans, je suis dans le collège Gironde-Canuée, je suis en quatrième de deux, à Rouen. Ok. T'as une meuf ou pas ? Non, parce que moi, les gens du collège sont trop moches. Oh là 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 là, ça y est, ça commence. Et à côté de toi, il y a ? Abdirahman. T'as quel âge ? 13 ans. Bah développe, vas-y, dis-nous tout. J'ai 13 ans. Tu fais du sport. Je ne fais pas de sport, je suis dans le collège Gironde-Canuée. Ouais. Et du coup, nous avons aussi ? Whitney, j'ai 24 ans, je suis une jeune adhérente d'AMJC. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus à l'école, vu que j'ai 24 ans. Moi, tu sais, j'ai dû passer aussi à l'école, comme toi. Et moi, j'adore le cinéma, la radio, tout ça. Papa Blay. Papa Blay, vas-y, dis-nous en plus là, vend-nous du rêve. J'ai 13 ans, je suis au collège Gironde-Canuée. Ok. T'as une meuf ou pas ? Non. Guitaud ! Allez, regardez, regardez, c'est Cyr ! Benasistro ! Et à côté, qui on a ? Alors moi, je m'appelle MC Bengui. Quand il se présente, il rappe carrément. Vas-y, refais-la, refais-la. Moi, je m'appelle MC Bengui. Je viens du collège Jean-Le Canuée. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Yo ! Tu me caches des choses, toi ! Toi, c'est drôle. Non, je ne suis pas drôle. Et au suivant, autour de la table, nous avons ? Ben, moi, c'est Mathéo. Je suis au lycée de la Providence Sainte-Thérèse. J'ai 16 ans. Ça marche, ça marche. Et du coup, je crois que... Alors, tu es en stage ici, toi, c'est ça ? Ouais, je suis stagiaire. Ok, donc tu fais un bac animation. Ouais, c'est cool. Moi, c'est Geoffrey. Et c'est tout. Comment ça, c'est tout ? Oh, Geoffrey. Oh, mais nous déglaçons, là ! Allez, vas-y, dis-nous. Je vais jouer les canuées. Je suis au coup. Ok, ben, c'est cool. Ben, moi, c'est Clément. Je serai l'animateur sur cette émission. Alors, les gars, si on est autour de cette table-là, c'est parce qu'en ce moment, c'est le mois de la tolérance. Et du coup, on va parler d'une thématique qui est très, très large, à savoir les discriminations. C'est bien passé, sinon, l'activité, là ? T'es content d'être là ? T'as trouvé ça plutôt cool ? Le loup-garou, il était bien. Le loup-garou, il était nul, parce que j'ai perdu. En fait, c'est parce qu'il y en a qui trichent. Ils avaient déjà mon nom à l'avance. Du coup, c'est de la triche. Ok. À savoir qu'on a fait un loup-garou un peu spécial, parce qu'on a mis des personnages... Enfin, en tout cas, on a mis un personnage qui n'existait pas, qui était... Vous vous souvenez du personnage ? Oui, c'était un renou. C'était un villageois. Je peux dire un renou, t'inquiète. Le villageois, en fait, c'était un miskin. Parce que lui, il avait... Si la sorcière... Si tu te faisais tuer, la sorcière, elle ne pouvait pas te réanimer. Tu ne pouvais pas tomber amoureux. Et pourquoi ? Parce qu'il est noir. Oui, c'est vrai qu'on a rajouté un personnage qui était victime de discrimination. Et c'est un peu abusé, quoi. Est-ce que vous avez en tête différentes formes de discrimination ou des groupes de personnes qui peuvent être discriminées ou en tout cas, selon vous, en tout cas, vous dites, ces personnes-là, souvent, ils sont sujets à discrimination. Allez, vas-y. Dis-moi. Franchement, ils en ont trouvé beaucoup. Je suis très fière de... J'en leur en ai donné que deux. OK. Vraiment. Les noirs et les blancs. Les LGBT. Qui, A, plus, plus, plus. Il y a aussi les musulmans, les noirs, les arabes. OK. Les anorexiques, les homosexuels, les handicapés. Aussi, les couleurs de peau. La couleur de peau, comme dans le loup-garon qu'on a fait. Ouais. Et puis, alors, vous me dites, les anorexiques, c'est-à-dire comment ça ? Vous avez déjà été... Vous avez déjà vu des situations. Il y a des personnes qui sont plus maigres qu'en tout cas, ce que les gens disent la normale, qui sont chahutés, qui sont embêtés. Ouais. Parce qu'en fait, celui qui s'appelle Abdirahman, avant, il était très, très maigre. Et vu qu'il est un soumalien, parce qu'on n'arrête pas de... Moi, je ne fais pas ça, bien sûr. On dit que les soumaliens, non pas, ne mangent jamais. Et du coup, vu que lui, il est maigre, on lui dit tout le temps par rapport à son origine, surtout, que vu que tu es soumaliens, ben, tu es super maigre. Et... Enfin, je ne dis pas... Bon, vous avez compris. C'est une forme d'insulte anorexique, parce qu'il est maigre, mais il n'est pas anorexique. OK. Voilà. Moi, c'était au collège. C'est un humour noir. C'est un humour noir. C'est un humour noir, oui. C'est un humour noir. On passait à un autre sens, parce qu'il y avait un sens pour passer. Et donc, du coup, on avait un pot métis et un autre pote, qui s'appelait Iglissa, qui est déjà passé derrière. Il y a la prof des étés, elle avait dit, d'accord pour le métis, mais pas pour vous. C'est vrai ? Oui. C'est chaud, ça. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, vous vous dites, j'ai déjà été discriminé ? Ben oui. Moi, en fait, c'était en maternelle, je sais. OK. C'était il y a longtemps. J'étais amoureuse d'une fille, c'était le jour de la Saint-Valentin, je lui ai proposé une lettre d'amour. Et elle m'a dit, j'aime pas... Beau gosse ! Non, 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 c'est pas ça. Elle m'a dit, j'aime pas les noirs comme toi. OK. Ah, ça, depuis ce jour-là, j'aime pas les... Enfin, si, j'aime bien les filles, mais j'ai pas envie d'être tranquille. Ça, ça t'a marqué, quoi. C'était... Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as dit ça ? Je peux pleurer, je voulais la frapper. Tu voulais la frapper ? Moi, j'ai déjà subi de la discrimination par rapport à mon poids, par rapport à comment je m'appliquais, mes cheveux, par rapport à la couleur, par exemple, de mes cheveux. La question normale. Donc, ouais, j'en ai déjà subi. Puis, mes origines, mais pas comme on pourrait penser. C'est-à-dire que j'ai déjà été discriminée sur le fait que, bah, moi aussi, j'ai des origines. Et tu vois, un jour, quand j'ai dit mes origines, on m'a dit, mais non, c'est pas possible, t'es blanche, tu peux pas avoir ces origines-là. Alors que, bah, si. C'est quoi tes origines ? Est-ce que tu nous le dis ? Ah oui, je peux. J'ai des origines allemandes et algériennes. Ok. Ça marche. Vous avez l'albine ou ? Non. Et toi, du coup ? Bah, moi, moi, j'ai jamais été harcelé ou raciste, moi, parce que, parce qu'en fait, les gens, ils avaient trop peur de moi. Ok. Mais j'ai déjà entendu une histoire parce qu'en fait, c'est une personne de ma classe, il m'a raconté une histoire où il s'est fait déjà harcelé. D'accord. Est-ce que, tu vois, là, tu disais, il n'y a personne qui t'a discriminé ou en tout cas, toi, tu n'as pas vécu de situation comme ça parce que les gens, ils ont peur de toi. Est-ce que vous pensez que c'est une solution d'intimider les autres pour ne pas se faire discriminer ? Vous pensez vraiment que c'est une solution ? Non. Non ? Moi, ça ne fait pas stress. Il ne fait pas stress. Ok. Oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de m'insulter pour mon pays parce que mon pays, ils sont pauvres. Et du coup, voilà. Oui, c'est vrai. Des fois, on se manque de lui, mais pas mon. Non, c'est pas grave. C'est des copains que si c'est des gens que tu ne connais pas. Ils rigolent. Par exemple, ils me disent que c'est normal que tu es mec parce que tu es somalien. Oui. Mais tu vois, même venant des copains, tu vois, quand tu l'entends tout le temps, de temps en temps, ça t'énerve. Et je pense que ça, il faut que les gens se rendent compte en fait que quand on s'acharne sur quelqu'un et qu'on n'arrête pas de... Là, tu vois, ça se rapproche de l'harcèlement, c'est ce que je disais avec le groupe d'avant, ça peut blesser. Même si c'est un super pote et tout ça, parfois, c'est même pire. Eh bien, ça peut quand même blesser. Donc, il faut faire attention à ça, c'est clair. Whitney, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Est-ce que tu penses... Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on se dit que... Genre, la question, c'était... Ou en tout cas, je vais la reformuler et je vais la poser différemment. Je te la pose à toi. Est-ce que tu penses que répondre à la méchanceté par la méchanceté, c'est une solution ? Non. Non ? Je pense qu'il faut amener des discussions ou éduquer autrement. Enfin, tu ne peux pas agir tout le temps avec de la méchanceté. Ce n'est pas une solution à tout. Et du coup, il vaut mieux discuter, parler ou même éduquer ceux qui ne sont pas assez éduqués sur certains sujets. OK. Qu'est-ce que tu penses de ça, Théo, toi ? Moi, je pense que ça crée un cercle vicieux de méchanceté, quoi. Au final, tout le monde va être méchant tout le temps. Ça ne s'arrêtera jamais. Oui, c'est peut-être que d'accentuer ça... Je peux comprendre que quand il y a quelque chose qui nous frustre, on a envie de soit se venger, soit le répercuter sur quelqu'un d'autre, soit de ne pas se laisser faire, tout simplement. Et c'est important de ne pas se laisser faire, c'est vrai. Maintenant, si on répond à la haine par la haine, comme Théo le dit, je pense en tout cas que ça ne s'arrête jamais et qu'au final, on ne règle aucun problème et qu'on reste bloqué dans tout ça. Mais sinon, il y a une autre proposition où on ne lui répond pas. On ignore ? OK. Ma mère, elle me propose ça, des fois. Oui, ça peut être une option. Ce n'est pas toujours facile, mais peut-être qu'ignorer, ça peut être une solution. Si au final, on ignore souvent et constamment, peut-être qu'on nous laisse tranquille. Je ne sais pas si ça se vérifie en vrai, mais pourquoi pas. Alors, dans le petit exercice qu'on a fait, je vous ai demandé d'imaginer un endroit, un lieu et différentes discriminations qu'il pourrait y avoir dans ce lieu. Vous avez choisi quoi comme lieu ? L'école. L'école ? L'école. Pourquoi vous pensez à l'école tout de suite ? Parce qu'il y a du harcèlement scolaire. OK. C'est surtout parce que l'école, en fait, quand tu vas à l'école, tu n'as pas envie d'aller à l'école et quand tu vas à l'école, du coup, tu es énervé. Et là, le premier qui parle, lui, tu as envie de le taper parce que tu es énervé et lui aussi, il est énervé. L'école. L'école. Donc, vous êtes le deuxième groupe à avoir choisi l'école. On va voir si, au niveau des discriminations, ça se rapproche ou pas. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà vu, rencontré ou imaginé comme discrimination qu'il pourrait y avoir dans ce lieu ? De récréation, il y a beaucoup. Ce qui se passe, par exemple, le rat. tu avais tout mal à la mine. Ouais. Du coup, c'est quoi par rapport au rat ? Tu allais dire le racisme ? Il y a du racisme. On a la colère à lui-même, des fois. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez rencontré d'autres situations ? Vous avez d'autres situations en tête ? Non ? Pas vraiment ? Si, par exemple, il y a des jeux, ils font des blagues sur les gens obèses qui vont aller à l'école. Ok. Est-ce que vous avez conscience que ça peut attrister la personne concernée ? Sur les personnes anorexiques aussi. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Qu'est-ce que vous avez choisi comme endroit ? Bibliothèque. La bibliothèque ? Ok. Et est-ce que vous avez noté des situations, vous avez réfléchi à des situations discriminatoires dans une bibliothèque ? Pour les noirs, quand je vais à la bibliothèque, il y a plus de livres, d'écrivains blancs que de noirs. Ok. Mais ça peut être aussi toutes les autres minorités. Ouais. C'est ce que j'ai discuté avec eux, c'est vraiment le côté de... On a une grosse communauté sur les auteurs plutôt blancs que sur d'autres auteurs. Ok. Et aussi les handicapés qui sont jugés par rapport à leur handicap. C'est-à-dire ? Comme je l'ai dit, ceux qui sont avec les fauteuils roulants et qui font des gestes brusques, eux, ils sont vraiment méchants. Enfin, eux, les gens, ils sont vraiment méchants avec eux. Ce qu'ils se moquent. Ok. Vous avez déjà vu ça, une situation où il y a quelqu'un qui se moque de quelqu'un qui est en fauteuil, par exemple ? Moi, il y avait un ami à moi, il s'est moqué, mais je ne l'ai pas frappé, je l'ai créé dessus. Moi, je l'ai déjà croisé. En fait, j'étais à Paris. En fait, je voulais rentrer à Rouen et j'ai vu un vieux monsieur en photo Rouen. Il s'en fait un spray, il voulait s'arrêter, il a touché un monsieur, même s'il a commencé à le crier dessus. Réduis son langue handicapée. Ok. Alors, le dernier petit exercice, c'était si on essayait d'imaginer des solutions pour toutes ces situations discriminatoires, essayer de les gommer, de les supprimer ou qu'elles aient plus lieu. Je vous ai demandé d'essayer de réfléchir à ça. Est-ce que vous avez eu des idées ? Oui, oui. On a monsieur le maire en plus, monsieur le maire du village du loup-garou autour de nous. Monsieur le maire, nous t'écoutons. En fait, mon idée, parce que c'est moi qui ai mis cette idée-là. Tu es un perso, toi. Moi, j'ai mis, par exemple, d'être dans le même endroit. Comme ça, après, on marche, ils se fait... Quoi ? Vas-y, je t'écoute. Par rapport aux homosexuels, ils doivent tous être dans un même endroit. Comme ça, c'est sûr que personne ne va se juger. Puisque du coup, ils seront tous homosexuels. Mais c'est une forme de discrimination. Bah ouais. Genre, il faut que tu veux tous les séparer. Genre, vous, vous allez là. Vous, vous allez là. Vous, vous allez là. Non, mais non. Non, je pense que le contraire, c'est que je vous mette tous ensemble. Oui, si. Pour s'allier, pour être plus amis. Pour essayer de... Donc du coup, c'est pareil ou tous ensemble ? Oui, mais... Non, mais en fait, il faut qu'est-ce qu'ils veulent. Mais si ils veulent, si ils veulent, bah on peut faire ça. Comme ça, s'ils veulent venir, bah ils viennent. Ok. Et du coup, bah alors, on imagine là, par exemple, autour de la table, on a tous... Alors moi, je suis métissé, mais on a tous la peau noire, en tout cas des origines noires. Oui. Que ça soit d'Afrique ou des Dom-Toms. Eh bien, si on nous mettait tous entre noirs, ça vous irait ? Bah... Je me sentirais pas mal. Ouais. Mais d'un côté, je me dis que, ouais, c'est une forme de discrimination parce qu'ils nous ont séparés. Non, mais non. C'est se sentir différent, en fait. C'est que, au final, on nous isole, tu vois, on nous met à l'écart parce qu'on est différents. Personnellement, elle est pas validée. C'est pas validé, ça. Monsieur le maire, je suis désolé, mais je trouve ça hyper bizarre. Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres options ? J'ai peut-être une solution. Ouais. Par exemple, bah réunir un noir, un arabe, une personne obèse, une personne chinoise, une personne de chaque race, par exemple, et de tous nous mettre autour d'une table et discuter, par exemple. Ouais. En soi, j'avoue, c'est une idée. Maintenant, tu vois, tout le monde, il n'y a pas des racistes partout, chez les Noirs, partout, chez les... Donc, en fait, il peut y avoir un groupe de personnes qui s'entendent très, très bien et encore heureusement, sans forcément qu'on se retrouve face à des situations discriminatoires. Je pense que les gens qui discriminent d'autres, c'est surtout l'inconnu, en fait. Ils savent pas de quoi ils parlent, ils savent pas de quoi il s'agit. Et puis, si en tout cas, on fait des choses ensemble, peut-être que, ouais, t'as raison, peut-être que ça peut changer les choses. Je sais pas. En tout cas, c'est un début d'idée. Ça mérite le coup d'être creusé. Vous avez des idées ? Pour les handicapés, c'est pour les bibliothèques, adapter les bibliothèques avec... Avec les handicapés, tu sais. Par exemple, pour moi, les handicapés, je dois aussi rajouter les sourds et les... Et les malheurs. Les sourds et les malheurs, c'est la même chose. Et les aveugles, ceux qui sont aveugles. Ok. Parce que tu veux me dire quoi dans le sens-là ? C'est pour avoir des livres en braille, par exemple, des livres pour les aveugles. C'est vrai que... Alors, je sais pas, j'ai jamais trop fait gaffe. Maintenant, je sais pas si dans une bibliothèque, il y a une partie spécifique pour les aveugles. Il y en a, mais je pense qu'il n'y a pas non plus grand choix. Enfin, généralement, parce que moi, du coup, j'ai eu le cas d'avoir au lycée une personne qui était malvoyante dans ma classe. Et du coup, elle nous a tout expliqué. Donc, c'est génial. En fait, généralement, les livres, ils sont obligés de les demander pour qu'ils soient adaptés. Tu vois ? Ok. Donc, c'est un peu contraignant de devoir tout le temps demander si tu as besoin de des livres ou autre. Ok. Du coup, c'est pour ça que c'est mieux qu'ils fassent des bibliothèques adaptées. Et aussi, plus d'ascenseurs dans les bibliothèques parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, j'en connais aucun pour moi parce que je vais cacher les dessins. Au niveau de l'accès, surtout pour les personnes qui sont limitées au niveau du physique, de pouvoir accéder. Est-ce que vous trouvez que c'était important, là, on parle de bibliothèque, accès à un lieu, à un endroit de la manière la plus simple possible ? Eh bien, oui. Pourquoi vous trouvez que c'est important ? Parce que sinon, on n'est pas différents, il n'y a rien. On est trichelé. On est trichelé. Ok. Ça éviterait la discrimination, du coup. En fait, la discrimination, ça ne sert à rien. C'est inutile. Ça va changer quoi dans notre vie ? Ce n'est pas faux. Eh bien, merci à vous, les gars. C'était plutôt cool. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non. Des petites cases dédi, des big ups ? Que dalle. Ok, ça marche. Eh bien, merci à vous, les gars. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, j'ai passé une bonne journée avec vous. C'était super cool. Sauf que là, ça fait un petit moment que je suis avec vous. Je commence à en avoir marre et je suis sûr que vous, vous avez faim. Donc, je vais me débarrasser de vous et je vais manger vos goûters. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir. D'accord, d'accord. Je te passe tous mes goûters. Tu m'as passé...